Bonjour, les pompes sautées est un exercice que vous aimeriez bien faire, mais ça vous paraît impossible à faire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour réussir à faire les pompes sautées. On va la voir, ça se fait étape par étape, ok ? On est parti ! Bonjour, c'est Ken. Ma spécialité est la musculation fonctionnelle. Et ici, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour réussir vos pompes sautées. Dans le premier temps, pour réussir à faire les pompes sautées, il faut acquérir de la force. Pour acquérir de la force, on va réussir à faire des simples pompes. J'ai déjà fait une vidéo sur comment réussir à faire les pompes, je vais vous montrer vite fait. Donc, il faut maîtriser les pompes. Déjà, tant que vous n'arrivez pas à faire bien les pompes sur les pieds, le corps droit, ça va être compliqué. Mais on y va étape par étape. Je vous assure que c'est facile à gagner en force sur les pompes. Donc, au début, étape 1, sur les genoux, je descends, hop, je remonte, d'accord ? C'est trop dur, je le fais sur un support, ici, par exemple, sur une table, je descends et je monte, d'accord ? J'essaie d'en faire une bonne dizaine. Quand j'arrive à faire une bonne dizaine, quand je dépasse les 10, je le fais au sol, ok ? Quand j'arrive à faire 10, option supérieure, ok ? Et l'option supérieure, c'est ça, hop, sur les pieds, ici, je freine la descente le plus possible jusqu'à m'écrouler au sol, hop, je pose les genoux et je remonte. Je pose les pieds au sol, je m'en mets en planche, je descends, hop, les genoux, là, hop, je descends, les genoux, hop, ok ? Ensuite, je vais essayer d'en faire quelques-unes sur les pieds, d'accord ? Quand j'arrive à faire 5, 6, comme ça, en phase excentrique, en freinant la descente et après, en poussant sur les pieds, j'essaie rapidement de me mettre sur les pieds. Au début, je vais faire 1, 2, 3, ok ? Petit truc pour aller plus vite, pour gagner encore plus en force, quand on a réussi à faire les phases excentriques, donc à bien freiner les descentes, puis repousser au moins 6 fois, qu'on commence à acquérir pas mal de force, on va prendre un élastique. Là, on est d'accord, vous avez fait 6 répétitions, moi, 6 répétitions, le corps droit, on descend et on remonte sur les genoux, 6 fois. Là, maintenant, vous allez prendre l'élastique, hop, et on va faire pareil avec l'élastique. Ici, je vais augmenter la difficulté, je prends l'élastique dans le dos, ici, je freine la descente, hop, je pose les genoux au sol et je repousse. Alors, je freine la descente avec l'élastique, hop, je pose les genoux au sol, donc ça augmente clairement la difficulté, ok ? Quand j'arrive à en faire 5, 6, je prends du repos, et ensuite, je devrais être capable de les faire naturellement sur les pieds. Donc au début, ça va être 2, 3, puis petit à petit, ça va vite monter, d'accord ? Là, je vous passe les étapes, mais c'est comme ça, à chaque fois, c'est au début sur les genoux, au moins une bonne dizaine, puis une dizaine au sol, après, des séries de 5, 6 reps en freinant la descente, après, pareil, avec l'élastique dans le dos, donc l'élastique ou un gilet lesté, un sac à dos, ça fait l'affaire aussi, un sac à dos, voilà, ça rajoute de la charge, ok ? Après, on en fait 100 élastiques pour faire les pompes sans élastiques, sans rien, d'accord ? Vous pouvez gagner en force. En fait, le fait de descendre avec une charge, ça vous fait recruter plus de fibres musculaires, augmenter le système nerveux pour recruter de nouvelles fibres musculaires, pour vous faire acquérir de la force. Ce qu'il faut pour les pompes sautés, c'est vraiment acquérir de la force, d'accord ? C'est pas forcément de la masse musculaire, c'est de la force. Donc, la phase excentrique, le freinage, vous faire acquérir de la force, ok ? Quand vous arrivez après sur les pieds, vous allez vous entraîner, vous pouvez en faire plusieurs. Et vous pouvez même dessiner, par exemple, vous n'arrivez à faire que 3 pompes comme ça sur les pieds, vous en faites après un corps 5, 4, 5, 6 sur les genoux, et petit à petit, à force de vous entraîner, vous allez progresser. Si votre objectif, c'est vraiment les pompes sauter, il faut gagner en force, vous faites des séries de pompes, et à chaque fois, entre 2 séries de pompes, vous prenez au moins 2 minutes de repos. Vous prenez 2 minutes de repos pour bien récupérer, vous essayez de faire 4, 5 séries, d'accord ? Vous faites ça 2, 3 fois par semaine, on met ça au moins une journée d'écart de repos, ok ? 3, 4, 5 séries comme ça, 2 pompes, en cramant bien, vous pouvez même monter à 6 séries, vous pouvez monter à 6 séries si vous réagissez bien, pour bien progresser en pompe, 2, 3 fois par semaine, ok ? Ensuite, on arrive à faire les pompes propres, au moins 10 pompes propres sur les pieds, d'accord ? 10 pompes propres sur les pieds. On va commencer à essayer de faire les pompes sauter. Dans un premier temps, on va se mettre sur un support, une table, une table plus haute, sur les genoux, je descends, là, ici, donc des épaules basses, jamais comme ça, on m'appelle, la tête n'est pas enrachie dans les épaules, la tête est bien loin des épaules, et là, je me repousse, et je me la laisse tomber, ici, et je me laisse tomber, hop, et je freine. Le fait de c'est tomber de haut, ici, je me fais face, ici, le fait de, là, y revenir, hop, là, la phase excentrique, elle travaille énormément, et je repousse, d'accord ? Ce mouvement de pousser est assez dur, mais le fait de freiner la descente nous fait acquérir de la force. Donc après, on le fait, même concept, ici, sur les genoux, ici, je descends, hop, là, et je me repousse, hop, ici, et je freine. J'amortis bien. J'essaie pas d'aller le plus vite possible, j'essaie de bien l'amortir, petite pause, ici, hop, je gagne bien, hop, là, d'accord ? Plus vous serez à l'aise, plus vous pourrez vous pousser de plus en plus haut. Ensuite, bah, pareil, sur les pieds, sur un support, ici, hop, là, on amortit, d'accord ? Pareil, alors, pompe sautée, vous voulez acquérir en force, encore une fois, donc pas besoin d'en faire dix, pour en faire des séries de trois, par exemple, trois petites pauses, dix, vingt secondes de pause, trois, dix, vingt secondes de pause, encore trois, d'accord ? Vous pouvez faire des séries de six, six à neuf répétitions comme ça, six à dix répétitions comme ça, mais avec des mini-pauses incorporées dedans, pour rester le joueur concentré sur cette propulsion. Et après, quand vous êtes à l'aise, eh bien, les pompes sur les pieds, ici, là, jambes tendues, jambes un peu écartées pour que c'est plus facile, je descends, là, là. OK ? Alors, quand je fais une pompe sautée, j'aime bien en plus activer les bras, en arrière, vous pouvez activer un peu le dos, pour mettre un peu plus de dynamique, mais au début, vous pouvez faire comme ça, juste ça, ici, là, voilà, je me propulse, là, j'amortis, d'accord ? Je me propulse, hop, j'amortis, mais si vous pouvez, depuis la position des genoux, essayer de propulser, activer les coudes en arrière et revenir, pour en plus activer le dos en même temps, pour qu'il y ait un petit équilibre. Voilà, voilà, vous savez tout sur comment réussir à faire les pompes sautées, donc ne fixez pas l'objectif d'y arriver en une semaine, laissez-vous le temps, mais si vous faites trois fois par semaine, ce genre de protocole, avec cinq à six séries à chaque fois, trois fois, ça peut être beaucoup, donc ne surveillez pas par rapport aux couvertures, mais si vous êtes sur les genoux, normalement, les couvertures ne sont pas trop impactantes, vous avez de grosses couvertures, vous ne faites que deux fois par semaine, vous les espacez, ou vous faites trois fois par semaine, vous ne faites que deux, trois séries, c'est tout, l'idée, c'est de le faire le plus souvent possible, donc trois fois par semaine, trois séries, c'est très bien, trois séries, comme ça, vous êtes concentré à fond, trois séries le lundi, trois séries le mercredi, trois séries le vendredi, vous augmentez les intensités, les difficultés, vous réagissez bien, faites quatre séries, puis cinq séries, puis six séries, et très vite, vous allez très très vite progresser, par contre, pour éviter tout déséquilibre musculaire, pensez aussi faire beaucoup d'exercices sur le dos, en particulier le rowing, qui est l'exercice opposé des pompes, pour éviter des équilibres musculaires sur les épaules, si vous choisissez cinq séries sur les pompes, faites au moins cinq séries sur le rowing, alors, ça ne sera pas en sauté, mais avec une bonne tension, dans dix à quinze répétitions, même vingt répétitions, voilà, variez les intensités, les intensités tournées entre six, six et vingt répétitions, pour avoir des intensités vraiment différentes, pour vraiment travailler le dos de façon équilibrée par rapport au pec, d'accord, voilà, voilà, en plus, vous voyez, ça essouffle, les pompes sautées, c'est cardio, voilà, maintenant, si vous voulez continuer à progresser, à augmenter vos qualités physiques, si vous voulez un peu plus loin, j'ai fait un PDF de 21 exercices avec élastique, ainsi qu'une série de vidéos pour vous aider à atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous, donc vous avez juste à cliquer ici, vous entrez votre mail, et je vous envoie tout directement par mail, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501